Salut les chimistes, regardez, j'ai deux échantillons de ce produit, le butane-1-hole. Celui-là, il a plusieurs années, donc je pense qu'il a un peu vieilli, et l'autre, il est quasiment neuf, vous voyez, c'est novembre 2020. Naturellement, je me demande est-ce que ces composés contiennent des impuretés ? Comment est-ce que je peux savoir ? Comment je peux les analyser ? Il existe de nombreuses techniques pour identifier, analyser et contrôler la pureté d'un échantillon. Pour les liquides, une des possibilités, c'est de mesurer leur indice de réfraction. L'indice de quoi ? L'indice de réfraction. Tu sais, la réfraction, c'est ce phénomène qui fait que lorsque tu mets une paille dans l'eau, ça te donne cette étrange impression que la paille, elle est cassée. Pour faire simple, c'est lié au changement de vitesse de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre, ce qui s'accompagne d'un changement de direction du rayon lumineux. L'indice de réfraction d'un milieu dépend de la température et de la longueur d'onde de la lumière. De manière générale, nous noterons cet indice de la manière suivante, petit n avec d en indice et t en exposant. La lettre t fait référence à la température et la lettre d en indice, elle fait référence à la longueur d'onde de la lumière utilisée. En l'occurrence, dans notre cas, ce sera l'arrêt D du sodium. Il correspond à une longueur d'onde de 589 nanomètres. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur la théorie un peu plus loin. D'après les tables de données, le butanaol pur, il a un indice de réfraction à 25 degrés Celsius de 1,3974. Je peux donc mesurer l'indice de réfraction de mon produit liquide et la comparer à cette valeur, 1,3974, et ça me donnera déjà une idée. Pour mesurer un indice de réfraction, il existe plusieurs types d'appareils. Dans cette vidéo, on va voir comment mesurer l'indice de réfraction d'un liquide avec un appareil très répandu dans les lycées et laboratoires, le réfractomètre d'AB. Je vais d'abord vous montrer comment réaliser la mesure et interpréter son résultat. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, vous pourrez approfondir le principe de fonctionnement en dernière partie de la vidéo. Bon allez, assez blablaté, je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Venez avec moi. Et hop ! Allez, on est parti pour le réfracto ? En fait, c'est juste ici. Si t'as pas de labo, ta blablaro, ta blablaro. En fait, pour utiliser le réfracto, on va suivre dans l'ordre les étapes suivantes. D'abord, ouvrir la fenêtre d'éclairage de l'oculaire afin d'éclairer les prismes avec une source de lumière blanche. Ensuite, on va mettre en marche le système de régulation de température et attendre qu'il se stabilise à 20 degrés Celsius si l'appareil dont vous disposez en a un. Et moi, c'est pas le cas. A défaut, on va mesurer la température du liquide dont on va mesurer l'indice de réfraction. On mesure donc une température de 27 degrés Celsius. Ensuite, on relève le prisme mobile. On nettoie les surfaces des prismes avec un coton imbibé d'un peu d'éthanol. Et éventuellement, on peut essuyer soigneusement les prismes avec du papier Joseph. Ensuite, nous allons déposer quelques gouttes du liquide sur le prisme fixe de manière à couvrir la surface entre les deux traits. Pour ça, on va utiliser une pipette en plastique et on évite de toucher le prisme. Alors attention, surtout pas de pipette en verre qui risquerait de rayer le verre du prisme. Sinon, vous me repayer un réfractomètre. Voilà, une fois que le liquide est déposé, je vais hop, on referme le prisme mobile ici. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais mettre mon oeil là-dedans. Bon, donc là, je vais utiliser la molette A, celle-ci, pour aller chercher... Voilà, là je l'ai... Donc je vois dans l'oculaire une partie sombre et une partie claire. Sauf que la limitation entre ces deux zones, elle n'est pas nette. Je vais utiliser la molette B pour régler ça, de sorte à ce que la ligne de séparation soit la plus nette possible. Voilà. Là, j'ai réglé ça. Et je vais rejouer maintenant sur la molette A pour caler cette ligne de séparation pile-poil au centre du reticule. Et voilà. L'appareil est enfin réglé dans les conditions de réfraction limite. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail tout à l'heure à quoi cela correspond. Maintenant, vous allez lire sur l'échelle graduée du bas la valeur de l'indice de réfraction. Donc il faut bien utiliser l'échelle du bas, parce que celle du haut sert à autre chose. Je détermine de cette manière l'indice de réfraction du produit liquide, ici à 27 degrés, 1,3951. Alors, ne tenez pas compte de l'échelle supérieure qui est exprimée en pourcent. En fait, elle est utilisée dans le cadre de solutions à queue sucrées, dont on cherche la teneur en sucre, ce qui n'est pas notre cas ici. Si l'appareil n'est pas doté d'un régulateur de température, ce qui est mon cas, une fois la température relevée, on peut calculer l'indice de réfraction à 25 degrés à l'aide d'une relation empirique, que je vous affiche juste ici. Cette relation permet de calculer l'indice de réfraction du même produit à 25 degrés, et donc là je trouve un indice de réfraction qui vaut 1,3962. Lorsque vous avez terminé, évidemment, un peu de ménage. On nettoie les faces des prismes avec un coton ou un papier imbibé d'éthanol, puis on sèche les faces des prismes avec un coton ou un papier doux propre et sec. Et puis enfin, on rabat doucement le prisme mobile. Ok pour la mesure. Maintenant, comment présenter et interpréter ce résultat expérimental ? Pour pouvoir comparer la valeur mesurée à la valeur tabulée du butane-1-hole pur, il est indispensable d'avoir une idée de l'incertitude associée à la mesure. Dans mon cas, n'ayant pas de réfractomètre thermostaté, j'ai considéré comme incertitude prépondérante celle qui provient des incertitudes sur la température. En effet, même si je peux mesurer la température du liquide et que je l'estime être celle des prismes, c'est probablement inexact. Elle est sans doute un peu plus élevée du fait de la présence de la lampe qui réchauffe un petit peu les prismes. J'ai estimé l'incertitude sur la base d'une variation de température de plus ou moins 2 degrés, ce qui correspond à une incertitude sur l'indice de réfraction de 2 fois 0,00045, soit 0,0009, 9-10 millièmes quoi. Je présente donc le résultat de ma mesure de la manière suivante. Indice de réfraction à 25 degrés égale 1,3962 avec une incertitude de 0,0009. Et une fois le résultat présenté avec son incertitude, on va pouvoir l'interpréter. Et pourquoi s'embêter avec tout ça ? On ne peut pas juste faire une petite mesure et se plier ? Ah non, non, non. Sans incertitude, il est impossible de comparer la valeur que j'ai mesurée avec la valeur attendue. Donc impossible de conclure. Il faut donc bien cette incertitude. Une fois le résultat présenté avec son incertitude, on peut l'interpréter. Alors je précise quand même que l'estimation de l'incertitude va dépendre de la situation expérimentale. Si par exemple vous travaillez avec un réfractomètre thermostaté, ce n'est pas la température qui sera votre source principale d'incertitude, donc vous aurez une incertitude de mesure plus faible. Bref, je ne rentre pas davantage dans le détail de leur détermination. Ça reste quand même une vidéo sur le réfractomètre et pas sur le calcul d'incertitude. Donc passons à l'interprétation du résultat. Ici, on peut alors comparer à la valeur tabulée du butanéol pur qui vaut 1,3974. Donc pour cela, on va calculer ce qu'on appelle un écart normalisé, ou Z-score. Approche qui est maintenant dans les programmes des classes de terminale et du supérieur. Le Z-score, ou écart normalisé, est défini comme étant le rapport suivant. Au numérateur, l'écart entre la mesure et la valeur des tables. Et au dénominateur, l'incertitude type qui pour nous vaut 0,0009, 9-10 millièmes. On fait l'application numérique et je trouve un écart normalisé de 1,33. Comme on a un écart normalisé inférieur à 2, ça signifie que la valeur mesurée se trouve à moins de 2 fois l'incertitude de la valeur attendue. Et on peut conclure dans ce cas que la mesure et la valeur attendue sont compatibles. Il faut tout de même rester prudent dans nos conclusions. La compatibilité de la mesure avec la valeur attendue ne doit pas nous conduire à conclure que le produit est pur. Rappelons-nous les amis, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas détecté d'impureté qu'il n'y en a pas. On peut quand même conclure que cette mesure est un bon indice en faveur d'un très bon taux de pureté du produit. Et évidemment, il faudrait compléter avec d'autres analyses si on veut des indices encore plus forts. Mais qu'en est-il de notre vieux butane 1-hole, celui qui traîne au labo depuis des années ? Eh bien oui, il est intéressant que je mesure également son indice de réfraction pour voir si le temps lui a donné quelques rides. Et là, je mesure un indice de réfraction à 27 degrés de 1,4001 et à 25 degrés, quand je fais le calcul, j'ai 1,4010. Donc pour mon vieux butane 1-hole, j'obtiens un écart normalisé égal à 4, soit supérieur à 2. Donc je vois clairement que la mesure n'est pas compatible avec la valeur attendue et j'en conclue que cet échantillon contient des impuretés. En fait, ce n'est pas vraiment surprenant. Le butane 1-hole, c'est un alcool primaire, donc il va pouvoir s'oxyder en butane 1-hole, qui peut lui-même s'oxyder en acide butanoïque. Donc je pouvais très bien m'attendre à ce qu'en vieillissant, il y ait des petites impuretés dans l'échantillon. Si mon objectif, c'est d'obtenir du butane 1-hole pur, il va de soi que je mettrai en place, à partir de ce vieux produit, une technique de purification, comme la distillation ou la chromatographie sur colonne. Mais j'ai déjà décrit chacune de ces deux techniques dans d'autres vidéos, que je vous invite à aller voir, et comme toujours, vous trouvez des liens en description. Alors, là, il faut se poser deux secondes et conclure un peu sur ce qu'on a vu. Déjà, vous savez maintenant comment mesurer l'indice de réfraction d'un liquide et avoir une première information sur sa pureté. La réfractométrie peut également être utilisée pour déterminer la composition d'un mélange, à l'aide d'une courbe d'étalonnage préalablement réalisée. Donc en gros, on peut faire des dosages. Sachez que cette méthode, elle est utilisée dans l'agriculture à l'aide de réfractomètres portatifs pour déterminer rapidement certaines teneurs. Le sucre, par exemple, dans le jus de raisin pour les viticulteurs, ou l'eau dans le miel pour les apiculteurs, etc. Ça nécessite évidemment un étalonnage préalable. Allez, maintenant qu'on en est là, vous voulez probablement savoir sur quels principes sont basés les réglages et mesures que vous avez faits. Il est nécessaire de faire d'abord quelques rappels de votre cours d'optique sur l'indice de réfraction. Regardons maintenant d'un peu plus près ce qu'il se passe dans le réfractomètre. Comme vous le voyez sur cette image, il y a deux prismes. Un fixe, appelé prisme de réfractométrie, ou de référence, c'est noté P, et un mobile qui sert exclusivement à éclairer l'échantillon. Ils sont identiques en dimension et en indices de réfraction très élevés, autour de 1,7. L'échantillon est déposé sur le prisme fixe, puis le mobile est refermé sur le fixe. Ça va permettre d'emprisonner une très fine lame du liquide dont on veut déterminer l'indice de réfraction, inférieur à celui des prismes. Cette lame est alors éclairée et l'oculaire permet de repérer les rayons sortant du prisme P. Allez, un petit rappel sur la réfraction est nécessaire pour vraiment tout comprendre. Considérons un dioptre, c'est-à-dire une surface qui sépare deux milieux transparents homogènes et isotropes d'indices de réfraction différents, notés N1 et N2. Un rayon lumineux qui arrive avec un angle d'incidence I1 par rapport à la normale au dioptre est réfracté, c'est-à-dire dévié, et formant un angle, dit angle de réfraction R, par rapport à la normale. Les angles incident et réfractés sont liés aux indices de réfraction selon la loi de Snell-Descartes, N1 sin I1 égale N2 sin I2. Dans le cas du réfractomètre, l'indice N1 correspond à l'indice de réfraction du liquide analysé et l'indice N2 à l'indice de réfraction du prisme P du réfractomètre. Donc, dans la suite, je vais noter N1 égale NL, L pour le liquide, et N2 égale NP, P pour le prisme. Dans la pratique, l'indice NP est supérieur à l'indice NL. La lumière pénètre dans le prisme d'éclairage et s'y diffuse. Quand la lumière passe de la lame du liquide au prisme P, la plage de lumière réfractée correspond à un ensemble de rayons lumineux, tels que pour chacun, les angles d'incidence et d'émergence sont liés par la relation NL sin I1 égale NP sin R1. La face DF diffuse la lumière dans le liquide dans toutes les directions. Parmi les rayons lumineux, celui qui arrive en incidence rasante correspond à I1 égale 90 degrés, donc pour cet angle, on a sin I1 égale 1. Alors, ce rayon émerge dans le prisme P avec l'angle maximal R1 max, tel que NL égale NP fois sin R1 max. Puis, ce rayon arrive sur la face AB avec une incidence I2 et réémerge dans l'air d'indice 1 avec l'angle R2 minimal. R2 min et R1 max sont liés, il s'agit des conditions de réfraction limite. Ainsi, il apparaît une zone sombre et une zone éclairée. Un miroir permet de renvoyer ces faisceaux lumineux vers le haut afin d'observer ces zones et la ligne de séparation entre elles dans l'oculaire. Et c'est la séparation de ces deux plages que nous avons observées. Quand l'expérimentateur amène la ligne de séparation au croisement du réticule, il a réglé l'appareil dans les conditions de réfraction limite et dans ces conditions, il peut lire directement l'indice NL. Bon, et la longueur d'onde dans tout ça ? La mesure doit être réalisée avec une source de lumière monochromatique. A l'origine, la raie D du sodium de longueur d'onde 589 nanomètres. Les appareils actuels sont munis d'un système optique intégré permettant de travailler avec une source de lumière blanche. Et donc, c'est à l'intérieur que la raie D du sodium va être sélectionnée. Le résultat reste toutefois donné en référence à la raie D du sodium. Voilà les amis, je pense que là on a à peu près fait le tour. Alors, ça y est, le réfractomètre n'a plus de secret pour vous. Pour conclure, cet outil nous a permis d'avoir une idée de la pureté du liquide étudié d'une manière assez simple et rapide. Mais n'oubliez pas qu'il faudrait compléter avec l'analyse d'autres techniques, notamment les techniques de chromatographie et de spectroscopie, selon ce que vous avez à disposition dans votre laboratoire. Voilà les amis chimistes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Moi, en tout cas, c'est toujours avec beaucoup de passion que je vous produis ces vidéos. N'hésitez pas à me dire quelle formation vous suivez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir. Voilà, je suis ravi de savoir qui vous êtes, de continuer à échanger avec vous dans les commentaires. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Médiachimie et co-écrite avec ma collègue Françoise Brénon, que je tiens très vivement à remercier. Pour plus de contenu en chimie, deux sites, médiachimie.org, c'est génial, et chez moi, blablaro-chimie.fr. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt au labo ! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !